bonsoir à tous c'est le 19h30 bienvenue à vous cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'état des différents corps constitués de l'armée des corps diplomatiques et institutions de l'état ce jeudi 21 janvier 2021 restez pour suivre les précisions dans un instant clôture ce jeudi 21 janvier 2021 de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 au siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication arc le bilan des activités menées au cours de l'année 2020 et les perspectives pour la présidentielle de 2021 ont été présentés aux professionnels des médias et puis la chère unesco des droits de la personne et de la démocratie a organisé un colloque un colloque dont le thème principal a tourné autour de la patrie dit voilà le président de la république a reçu dans la matinée de ce jeudi les vœux des présidents des institutions occasion d'échange au cours de laquelle le nouvel état d'esprit du bénin a été présenté par patrice talon l'élection d'avril 2021 a été également évoquée on fait le point avec marron fabiola boussari c'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée la présentation des vœux des présidents des institutions au chef de l'état au nom de ses pairs le président de l'assemblée nationale louis vlavonou a passé en revue les événements majeurs de l'année 2020 et a fait cas de l'élection présidentielle de 2021 qui va permettre au peuple d'expérimenter le parrainage parrainage dont il évoque le bien fondé l'instauration d'un dispositif de parrainage vise à limiter le nombre de candidats à l'élection présidentielle afin d'éviter des candidatures fantaisistes ou celles défendant des intérêts locaux aussi mais paraît-il utile d'insister sur le fait que le parrainage voulu par le législateur reste un acte volontaire personnel sans aucun marchandage ni rémunération louis vlavonou n'a pas manqué de présenter au président de la république l'état des institutions il met un accent particulier sur la haute cour de justice la haute cour de justice installée depuis février 2001 n'a jusqu'là pas pu juger de responsable au plus haut niveau de l'état et pourtant des scandales politico financiers des affaires de corruption et les autres malversations continuent de défrayer la chronique la condition essentielle pour l'opérationnalisation de la haute cour de justice réside dans l'amendement urgent des textes qui la régissent je reste persuadé que l'assemblée nationale reste disponible à accompagner le gouvernement dans les réformes nécessaires afin de redynamiser cette institution le président de l'assemblée nationale reste convaincu qu'avec le chef de l'état le bénin poursuivra sa marche irréversible vers un développement durable patrice talent reconnaît que l'année 2020 a été éprouvante mais elle aura permis de révéler le nouvel état d'esprit du peuple béninois un nouvel état d'esprit caractérisé par la bonne gouvernance oui c'est la bonne gouvernance qui demande de renoncer à la facilité et au populisme pour mettre la rigueur et le sérieux au coeur de l'action publique nous pouvons en être fiers mais nous devons surtout nous convaincre que si nous poursuivons cette dynamique avec le même état d'esprit nous sommes capables de grandes prouesses qui marqueront le décollage définitif de notre pays et l'explosion économique nécessaire pour en faire durablement une référence le chef de l'état a fait savoir que la dynamique positive en cours est également le bon fonctionnement des institutions mais aussi la culture du dialogue qui a permis de réussir l'organisation à bonne date des élections communales de 2020 je me félicite particulièrement de ce que lorsque les calculs politiciens ont ressurgi au risque de compromettre les acquis de la réforme du système partisan dans le cadre de l'élection des maires de nos communes les institutions de vous avez la charge ont à l'unisson permis le recadrage qui s'imposait 2021 sera marqué par le défi de l'organisation d'une élection présidentielle transparente et inclusive les hommes et les moyens d'y parvenir ne nous font pas défaut pour patrice talent 2020 aura été l'année de test de résilience de nos réformes économiques et 2021 s'annonce comme celle du test de résilience des réformes politiques il rassure de ce que son gouvernement veillera à ce que la période électorale ne gênait pas une paralysie de l'administration c'est mu par la conviction que chacun de nous responsable à divers niveaux mettra du sien pour la paix et notre développement durable que je vous réitère tous mes voeux de bonne heureuse année 2021 je vous remercie dans le cadre de cette cérémonie de présentation de voeux au chef de l'état le corps diplomatique a aussi sacrifié à la tradition aussi on suit le point avec mathieu bocor les voeux du nouvel an du corps diplomatique au chef de l'état c'est avec un immense plaisir et un signe honneur qu'au nom du corps diplomatique et consulaire ainsi que des organisations internationales accréditées au bénin que je formule à votre illustre personne et à votre auguste famille nos vœux ardent de bonheur et de santé nos vœux s'étendre à votre gouvernement et au peuple du bénin qui depuis bientôt cinq ans n'a cessé de vous apporter son soutien pour les réformes courageuses que vous aviez initiées à travers le programme d'action du gouvernement et comme il fallait s'y attendre les faits marquants de l'année écoulée au plan diplomatique n'ont pas été occultés l'autre défi important évoqué la zone de libre échange continentale africaine et pour laquelle sa foi demain une tâte sans oublier d'autres sujets préoccupants toutefois les efforts du bénin en matière de gouvernance sont louables une observation de la doyen du corps diplomatique le bénin qui a supporté avec un dynamisme étonnant la fermeture en 2019 et 2020 de la frontière nigériane a poursuivi avec méthode rigueur et détermination la mise en oeuvre du PAD les réformes structurelles audacieuses de l'économie dans le domaine de la santé et de l'éducation ont été soutenues par la communauté des bailleurs de fonds sous votre impulsion ces progrès importants ont été des progrès importants ont été enregistrés dans le secteur de l'énergie dans les infrastructures routières de l'agriculture particulièrement dans l'accès à l'eau potable particulièrement dans la production cotonnière où le bénin est le premier producteur en afrique de l'ouest et l'humour a déclaré que le bénin est le deuxième pays en son sein où la pauvreté est la moins élevé moins de 40% en dessous de 40% pour le chef de l'état les bonnes performances relevées pour le pays au coup de l'année écoulée ont été acquises de rote lutte et au bout de méthode et rigueur sans distinction d'affinités politiques les acteurs publics sont appelés à répondre de leur gestion lorsque les faits l'exigent aussi voudrais je vous dire au nom du peuple béninois combien nous comptons sur vous pour continuer d'appuyer cette dynamique et de nous soutenir dans la mise en oeuvre de nos réformes mesdames et messieurs c'est aussi dans le cadre des nécessaires réformes et de la rationalisation de nos maigres ressources qu'il faudra situer le processus de réorganisation de la carte diplomatique engagée par mon gouvernement je suis persuadé que la part active que nous prenons dans l'activité diplomatique achèvera de convaincre cette année que c'est bien l'impératif de parcimonie dans la dépense publique qui en est le motif exclusif nous poursuivons les efforts de mobilisation des ressources internes comme esternes nous oeuvrons à saigner encore plus les finances publiques et à promouvoir la rigueur dans la gestion de la chose publique à confier le chef de l'état à la délégation diplomatique accrédité les différentes forces armées béninoises n'ont pas aussi dérogé à cette exigence de présentation de vœux de nouvel an au président de la république ensuite le compte rendu avec mathilde sabi conformément aux dispositions légales le chef de l'état chef du gouvernement et chef suprême de l'armée s'est prêté à un exercice constitutionnel celui de la présentation de vœux aux institutions il a dans son discours de présentation reconnu avec satisfaction les efforts fournis par les forces armées béninoises dans le maintien de la paix et de la sécurité de ses concitoyens c'est aussi l'occasion pour patrice talon déshorter l'ensemble des différents corps constituant de l'armée à plus d'abnégation et de patriotisme dans leur rôle régalien l'année 2021 recèle des enjeux sécurité majeurs auxquels il faudra faire face avec efficacité à ce propos je note avec satisfaction que vous y êtes déjà préparé et vous exhorte à entreprendre toutes les actions indiquées pour les relever je vais pouvoir davantage compter sur votre savoir-faire et votre détermination pour d'une part mettre notre pays à l'abri de l'insécurité sur toutes ses formes et d'autre part vous montrer à la hauteur des défis inhérents au grand rendez vous de la vie démocratique nationale le contre-amiral patrice harrow conscient du rôle capital que jouent les forces armées mais l'accent sur les défis à relever il a aussi formulé quelques doléances à l'endroit du premier magistrat du bénin la sécurité est un facteur essentiel du développement car c'est la condition nécessaire à la quiétude sociale et à l'exercice de l'activité humaine la réalité sécuritaire sous-régionale forçant à une vigilance accrue une préparation soutenue et une mise à l'épreuve permanente des forces s'avère nécessaire nous aurons également la lourde mission de sécuriser le processus électoral de garantir la continuité des institutions et d'assurer la cuétude de tous nos concitoyens je voudrais formuler ici le vœu que les efforts budgétaires de votre gouvernement en faveur des forces de défense de sécurité et assimilés soient maintenues et même renforcées le chef des forces armées béninoises a aussi salué l'effort du gouvernement au sujet du recrutement des jeunes gens et jeunes filles compétents au profit des différents corps militaires et paramilitaires l'association des jeunes étudiants soutenant la dynamique du développement du bénin a tenu ce mercredi dit une séance d'échange au rôle des arts de Cotonou le but est de le but donc de la rencontre est de témoigner sa gratitude au président patrice talon pour son oui à la présidentielle de 2021 mais aussi et surtout pour les nombreux chantiers de développement engagés depuis 2016 la précision dans cet élément de diane cristel au néogène il sont très nombreux ces jeunes élèves et étudiants qui sont venus témoigner et leur gratitude à patrice talon pour avoir accepté continuer la dynamique en cours la jeunesse a tenu bon pendant cinq ans nous avions tenu bon nous avons été à l'école de cet homme et aujourd'hui nous sommes fiers d'être les artisans qui observent avec stupération avec émerveillement étonnement toutes ces restaurations dont nous serons les premiers bénéficiaires merci monsieur le président de la république d'avoir accepté de continuer le sacrifice pour vous engager pour un nouveau quinquennat ce n'était pas gagné nous le savions nous élèves fils et filles du pays saluons votre bravoure et votre courage les étudiants remercient le chef de l'état patrice talon pour les réaliser dans le secteur éducatif vous avez permis depuis quelques années de passer des années sans grève des examens à bonne date vous avez organisé les dispositifs des comptines scolaires pour nos jeunes frères nous vous remercions déjà pour la plateforme e-learning que vous avez mis à notre disposition et pour l'accès gratuit à la connexion internet dans toutes les universités du bénin ces jeunes restent mobilisés pour accompagner le chef de l'état dès que besoin suffira nous jeunes des stations 17 communes du bénin une fois encore vous réitère notre soutien indéfectible afin de vous pousser plus loin et plus haut dans votre mission pour le développement de notre cher et beau pays le bénin pour son oui nous sommes prêts et du rôle du secteur de cette tribune nous lançons à toute la jeunesse du bénin en général et celle de coton en particulier une seule qui rendait nous fait pas le printemps alors pour ce printemps nouveau qui s'annonce et pour ce printemps nouveau qui va envahir tout le bénin nous demandons à ce que la jeunesse soit cette séance de rencontre des jeunes qui accompagnent la dynamique du développement du bénin a connu la présence de quelques cadres qui ont salué l'initiative toujours ce mercredi le réseau perspective à 2021 a aussi tenu une conférence de presse à coton ou objectif mettre la lumière sur le programme d'action du gouvernement et travailler à la réélection du président patrice talent le point avec harina denis travailler à la réélection du chef de l'état pour la présidentielle d'avril 2021 c'est ce qui a réuni dans cette salle les membres du réseau perspective 2021 née le 23 septembre 2020 ce creuset qui a en son sein plus de 70 associations mouvement a décidé d'accompagner le chantre du nouveau départ dans la mise en exécution de son programme d'action à cet effet des fonds ont été mobilisés par le réseau pour payer la caution de candidature de patrick stallon le compte ouvert pour recevoir les souscritions volontaires à travers le pays a reçu l'adhésion de tout le monde même des bonnes dames et des artisans qui ont apporté leur contribution parfois de moins de mille francs cfa si nous avons souhaité que le président aille dans une mission nous devons pouvoir l'accompagner parce que aujourd'hui la politique doit être menée autrement les partis ne doit plus être des sociétés les partis doivent être pour le peuple et c'est le peuple qui doit décider c'est le moment de rappeler les actions menées par le gouvernement pour le rayonnement du bénin malgré les goulots d'étranglement le bénin fait partie des six pays ayant la possibilité de créer une entreprise en seulement trois jours sur le plan de la sécurité et de l'éducation nous pouvons noter la fusion de la gendarmerie et de la police il y a moins de renseignements et moins de braquage ils ont décaissé 7 milliards pour construire une centrale qui n'a pas vu le jour mais aujourd'hui en moins de 18 mois et avec une somme moins le président a créé une centrale qui alimente presque tout le pays la construction de 22 stades vous savez ce que ça peut appeler à mener la jeunesse soucieuse du développement du bénin a été exotée à se rallier à cause du réseau celle d'aider patrice talon à poursuivre la dynamique en cours nous en appelons aujourd'hui à toutes les femmes et à tous ceux et à tous ces hommes en âge de voter de s'apprêter pour le grand jour nous en appelons aujourd'hui à toutes celles et à tous ceux qui ne veulent pas simplement guetter dans la pénombre une lueur d'espérance mais qui veulent incarner de suivre le mouvement notons que la remise de chèques de la caution de candidature du chef de l'état par le réseau perspective 2021 se fera dans les tout prochains jours on ouvre un autre volet de cette édition avec la clôture ce jeudi de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication les activités menées au cours de cette session ont été présentés à la presse de même que les perspectives pour la présidentielle de 2021 suivi c'est par une cérémonie fort simple que le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et ses conseillers ont clôturé la deuxième session ordinaire de l'année 2020 ouverte le 22 septembre après quatre mois d'activité le bilan reste élogieux avec à la clé 24 rapports étudiés rapport relatif à la seconde phase de la tournée de contrôle physique des sièges des organes de presse écrites en vue de l'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une édition légale plus du bénin et du rapport synthèse des deux phases de tournées de contrôle physique des sièges des organes de presse écrites en vue de l'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une édition légale plus du bénin l'étude et l'adoption de ces rapports et les missions d'investigation sur le terrain ont révélé de graves irrégularités sur les distances légales des journaux et écrits périodiques comme prescrits par les tests il a été décidé un rappel à l'ordre et un moratoire invitant tous les responsables des organes non à jour à se conformer aux dispositions du code de l'information sur les différentes étapes de la procédure d'autorisation des médias en ligne les cahiers des charges ont été validés et le processus de lancement d'appel à candidature en cours au cours de cette session les conseillers de l'institution se sont lancés dans les préparatifs pour la présidentielle de 2021 à cet effet l'institution a rendu public ce 19 janvier 2021 sa décision relative à la réglementation des couvertures médiatiques pendant la période de pré campagne les amis de ces rapports nous a permis de faire le point sur la gestion exclusivement médiatique exclusivement médiatique des élections communales de 2020 et de nous projeter sur l'élection présidentielle de 2021 la décision numéro 21-002 barac du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias pendant la période pré campagne pour l'élection présidentielle de l'année 2021 a été prise à cette cérémonie de clôture de la deuxième session le président de la hacke remis prosper moretti n'a pas manqué de formuler ses voeux à ses collaborateurs s'agissant des élections présidentielles qui pointent à l'horizon le responsable de l'organe de régulation des médias a invité les professionnels des médias a fait preuve de professionnalisme et de retenue eu égard aux différents rapports et décisions adoptés nous avons l'assurance que le personnel de la hacke a effectivement mis le pied à l'étrier pour que les professionnels des médias puissent travailler dans des conditions optimales et épanouissantes nous avançons à grand pas vers les élections présidentielles il sera bénéfique pour pour toutes et pour tous que jamais l'incitation à la haine et l'apologie de la violence n'apparaissent dans les médias la cohésion nationale la paix et le vivre ensemble nous doivent être compromises à quelle que soit la raison les acteurs de la presse ont un rôle prépondérant à jouer dans la récite des élections la chère unesco des droits de la personne et de la démocratie a organisé un colloque un colloque dont le sujet principal est l'apatride et qui démarré ce mercredi a pris fin ce jour voici le compte rendu les enjeux de la patrie dit dans les états de la cd à eau c'est le thème principal du colloque international organisé par la chère unesco des droits de la personne humaine et de la démocratie définie comme étant l'incapacité d'une personne à prouver sa nationalité et dont aucun état ne considère comme son national par l'application de sa législation la patrie dit est un phénomène qui inquiète plus d'un si l'on convient que l'une des principales missions de la chère unesco des droits de la personne humaine et de la démocratie et du acer consiste à la promotion voire la défense des droits de la personne humaine basée sur la garantie à tous citoyens à toutes citoyennes du droit à une nationalité on convient aussi que l'objectif de ce colloque est de provoquer la réflexion et d'attirer l'attention de divers acteurs universitaires politiques et ceux de la société civile sur les défis liés aux questions de l'accès à la nationalité dans les états de la cd à eau Cependant, il a mis l'accent sur les causes et conséquences du phénomène d'apatridie On peut être apatride de naissance, c'est-à-dire hérité de la situation d'apatridie de ses parents comme on peut être apatride plus tard au cours de sa vie L'apatridie comme un fruit de la mise en oeuvre de quelques dispositions législatives des états L'apatridie comme le produit du phénomène migratoire L'apatridie comme le résultat de défaillance administrative Et l'apatridie comme étant la résultante de mutations territoriales Et la conséquence de la situation de l'apatridie, c'est d'abord la violation des droits fondamentaux Qu'il s'agisse des droits civils et politiques ou des droits économiques, sociaux et culturels Tous ces droits sont constamment violés Pas essence pour l'apatridie Au cours du colloque, quatre sous-thèmes ont été développés Il s'agit entre autres de l'apatridie, une violation des droits fondamentaux de la personne humaine La problématique de la gestion institutionnelle de l'apatridie en Afrique de l'Ouest francophone A la fin des différents développements, l'assistance a posé quelques préoccupations Préoccupations auxquelles les conférenciers ont donné des approches de réponse Il s'agit dans le cadre du travail illégal Dans le cas où un apathride se retrouve dans l'une de ces situations Où il a soumis à des conditions de travail contraires à toutes les normes Quelles peuvent être les actions menées pour lui permettre de jouir ne serait-ce que de ces droits fondamentaux en tant que personne humaine Les états, même s'ils n'ont pas ratifié les conventions en matière de l'apatridie, sont en principe tenus de respecter les droits de l'homme Parce qu'ils ont signé à plusieurs conventions, surtout les conventions de l'OIT en matière de la protection des travailleurs Mais voilà que les apatrides n'ont pas d'état Ce qu'on peut suggérer, et ça fait déjà partie de la première action du plan d'action global C'est la résolution des situations majeures d'apatridie Le colloque a connu la participation de plusieurs professeurs agrégés Résidents hors du pays qui ont participé par vidéoconférence Les personnes affectées par le projet de construction du marché de Glodjibé ont reçu des chèques de dédommagement La cérémonie de remise de chèques a eu lieu à la mairie d'Abu Mekalavi ce mercredi Et c'était en présence du préfet Jean-Claude Kodia Suivez Le projet de construction du marché de Glodjibé consistant à la mise en place d'une plateforme agroalimentaire du Grand Nocoué Est érigé sous une superficie de 150 hectares Subdivisé en deux principales composantes Une zone de 90 hectares pour le marché physique et activités logistiques Et une zone de 60 hectares pour abriter un abattoir et un dispositif de transformation de produits agroalimentaires Le président Talon, désireux de procéder selon les règles A lancé une campagne de dédommagement des personnes affectées par le dit projet La mise en oeuvre de cette infrastructure marchande agroalimentaire Nécessite des disponibilités foncières Dont le choix suivant les procédures techniques appropriées Apportées sur la zone de Kansoukwa-Zopa Dans la commune d'Abu Mekalavi Ce domaine n'étant pas la propriété de l'Etat Le gouvernement de son excellence Le président Patrice Athanas-Guillaume Talon A voulu faire les choses dans les règles En dédommageant systématiquement Toutes les personnes affectées par le projet Je voudrais nous dire qu'aujourd'hui C'est l'étape de remise de chèques C'est la première d'une série Il y aura d'autres séances qui permettront aux personnes affectées par le projet D'entrer en possession de leurs fonds La construction du marché de Glodigue L'un des ambitieux projets du programme d'action du gouvernement Qui rehaussera la dynamique du développement du pays Entamé depuis 2016 Pierre du Choua fait sur sa commune pour abriter le joyau Anjoua Rwandinou réitère son engagement Et celui de sa commune A accompagner les acteurs de la réalisation du projet Le choix porté sur Abou Mekalavi Pour abriter ce joyau Est un signal fort Qui formalise la position stratégique Qu'occupe notre commune Abou Mekalavi s'enore donc de cette considération Et s'engage par ma voix A accompagner tous les acteurs impliqués Dans la mise en oeuvre non seulement du présent projet Mais aussi de toutes les autres tangibles réalisations du PAG Dont bénéficie notre chef commune Le porte-parole des bénéficiaires Salue cet engagement du gouvernement à leur égard Nous remercions le président de la République Pour ce geste envers la commune d'Abou Mekalavi Je remercie aussi les autorités ici que nous Qu'il assiste à la réalisation de ces joyaux Pour le bonheur de la commune d'Abou Mekalavi Et de bénéficiaires Jean-Claude Kodia a rappelé que les travaux de construction Démarreront dès le 1er février 2021 Il invite à cet effet les personnes affectées A libérer les espaces avant le jour J Et puis Joe Biden âgé de 78 ans a été investi ce mercredi Président des Etats-Unis Une cérémonie d'investiture Qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques américaines Au Capitole à Washington A ce sujet votre chaîne de télévision E-Télé à travers une émission spéciale A décrypté le discours du nouveau chef d'Etat américain Le point avec Karina Denini Il a été investi ce mercredi 20 janvier 2021 En tant que 46e président des Etats-Unis Joe Biden de son vrai nom Joseph Robinette Biden Jr Sucède ainsi à Donald Trump Qui a passé 4 années à la tête de ce pays Dans un discours d'une vingtaine de minutes A la tonalité grave depuis le Capitole à Washington Le nouveau président s'est voulu rassembler Une cérémonie d'investiture Qui n'est pas passée sous silence dans les pays européens mais aussi africains A cet effet un plateau spécial a été réalisé sur votre chaîne de télévision Pendant plus d'une heure d'horloge Entrecoupés en deux temps Les invités ont passé au pays fin Le discours de Joe Biden Pour eux c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur les Etats-Unis Nous avons découvert que notre démocratie était fragile Mais la démocratie a gagné Nous avons restauré l'âme de l'Amérique Pour cela nous avons besoin de tout le monde Donc cette phrase qui sort Vous semblez qu'il a besoin de rassurer Il a senti que les Etats-Unis ont fourlé le pire Mais que l'espoir venait avec lui Je pense qu'il a lancé quelques jalons en guise de feuilles de route Pendant la campagne mais surtout dans ce discours Appel à l'Union, les Etats-Unis veulent redevenir le phare En fait le phare de l'humanité Trump s'était encastré dans un nulit naturalisme Pour lui c'était l'Amérique et rien que l'Amérique Ce moment historique pour la nation américaine N'a pas connu la présence du président Sotan Normalement ils devraient accueillir son sujet Ils discutent un peu Et le soir ils vont ensemble pour la présentation Ils posent ensemble pour les caméras Ça c'est l'image d'une Amérique unie Où les institutions sont ancrées dans un rituel immuable Et donc une Amérique démocratique Au regard des crises profondes Qui ont traversé récemment les Etats-Unis De nombreux défis en croient les invités Attendent le nouveau dirigeant de la première puissance du monde Et là où Biden doit faire beaucoup attention C'est déjà de ne pas s'orienter directement vers la politique extérieure Au point de laisser Parce que Trump a du monde derrière lui Un défi dont il est conscient C'est de réunir ces deux Amériques Qui sont profondément fracturées Et ça c'est un grand défi Biden bien évidemment Même s'il a la volonté de revenir dans les accords de Paris S'il y aura encore les accords de Paris Mais il y aura toujours la bataille De la ratification à gagner au Congrès Donc il faut faire attention avec les promesses qu'il met sur la table En ce qui concerne les rapports de l'Afrique En particulier du Bénin avec les Etats-Unis Les invités pensent que le cap sera maintenu Rien d'extraordinaire Je pense qu'il va essayer de ramener le principe américain Le respect de la démocratie C'est sûr que sur le continent Pour quelque vénéité de remuer en cause de l'ordre démocratique L'attentation des 3ème mandats Je pense que les américains ne se tairont pas Aussi facilement qu'on l'a vu ces temps-ci Le Bénin bénéficie déjà d'un Du Millennium Challenging Conte D'une des plus grandes parts de ce programme Et je pense qu'au vu des bons résultats obtenus Je pense que ça va continuer dans ce sens Ces invités espèrent que Joe Biden améliorera le visage des Etats-Unis Après ses 4 années de gestion Il faut préciser que durant la cérémonie d'investiture Kamala Harris a également prêté saiement Elle devient ainsi la première femme vice-présidente du pays Mais aussi la première Noire à occuper cette fonction Une émission que vous pourrez retrouver sur notre site internet www.etlebéné.com Mais aussi sur notre page Facebook et Youtube avec E-Télé Béné Voilà pour ce qui concerne cette édition d'information Merci de nous recevoir chez vous Juste après moi, la suite du grand soir Avec les rubriques Covid-19, Info d'ici et d'ailleurs Et la chronique du soir Bonne soirée en notre compagnie Sous-titrage Société Radio-Canada